Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon et comme vous pouvez le voir, et bien j'ai tout simplement choisi d'ouvrir la Pokébox de Zacian V Franchement, elle est sublime, donc il existe aussi la Pokébox Zamazenta mais cette fois-ci, voilà, j'en ai pris qu'une parce que c'est vrai que les Pokébox déjà de base, ça prend quand même assez de place et j'ai préféré prendre ma préférée, donc Zacian, je le préfère à Zamazenta et en plus, après les deux boîtes sont très très belles, mais j'aime beaucoup le Zacian avec l'effet de l'épée et tout, qu'il brandit il est en mode un petit peu 3D, donc voilà, je vous montre vraiment de plus près le Pokémon et du coup magnifique en bleu, or et rouge, comme ça, magnifique sur le côté, donc vous retrouvez la même illustration, bon celle-ci elle est pas en mode 3D et puis il y a bien le V pour les cartes V tout simplement le petit logo Pokémon juste ici et de l'autre côté, on a le Zamazenta donc sa pose est assez stylée aussi, j'aime beaucoup mais voilà, je préfère le Zacian de base, donc voilà, j'ai pris celle-ci et là, le logo du V, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si, eh bien, vous avez déjà ouvert une de ces Pokébox c'est un petit peu la pioche que vous avez eue je vous montre quand même l'arrière, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez relire tout ce qu'il y a à l'intérieur et moi ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre cette Pokébox parce que la carte Full Art, enfin Full Art n'importe quoi la carte Ultra promo que nous voyons là a l'air magnifique et elle est très très belle, franchement magnifique alors, alors attendez un petit peu, on met ça de côté pour l'instant je vais la sortir en essayant de ne pas l'abîmer ça, c'est un grand combat donc voilà la Zacian V, je vous la montre de plus près elle est sublime, j'aime beaucoup, de toute façon, voilà Zacian il est super stylé je trouve je ne me rappelle plus parce que j'ai eu aussi la Zacian V mais pas la promo, dans Épée et Bouclier je ne me rappelle plus la pose qu'il avait donc je ne peux pas vous dire laquelle je préfère mais en tout cas celle-ci est bien cool et il s'agit de la SWSH 018 donc voilà, la carte promo numéro 18 du coup, ce que je vais faire, je vais la mettre sous ce livre quand même c'est mieux, on sait mieux donc hop, là, sous la sleeve donc dans la boîte, la Pokébox donc on va mettre ça de côté, je reprends un petit peu déjà un petit code online pour vous voilà, c'est boîte légende de Galar, Zacian si vous voulez avoir la carte promo et du coup, à l'intérieur, regardons un petit peu ce que nous avons hop, donc 4 boosters comme à chaque fois après c'est le plastique donc on a du Clash des Rebelles 2 boosters de Clash des Rebelles un booster Épée et Bouclier et un booster Soleil et Lune ah c'est marrant, ils ont mis les 2 les 2 extensions de base donc plutôt cool, franchement j'aime bien super, donc voilà, avec la dernière extension évidemment, Clash des Rebelles donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dans l'ordre de parution donc d'abord Soleil et Lune ensuite Épée et Bouclier et après Clash des Rebelles comme ça, ça me ferait pas mal donc évidemment, il n'y a que 4 boosters donc si il y a une ultra bah franchement, c'est ultra chanceux on va dire déjà surtout que les Pokébox, moi généralement elles ne me donnent pas énormément de chance donc on va voir mais en tout cas, ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher la caméra donc voilà, on met tout ça de côté et on ouvre le premier booster donc de Soleil et Lune avec un Archéduque hop yes d'ailleurs, n'hésitez pas aussi si vous jouez à Pokémon Épée et Bouclier à récupérer le Zeraora Shiny sur le Pokémon Home donc là, il faut le récupérer via l'application sur téléphone le petit God pour vous aussi une, deux, trois, quatre une, deux oh là là, regardez-moi ça alors attendez, je fais le tri mais regardez-moi cette carte-là vous avez vu comment les bords sont blancs elle est... et celle-là aussi un petit peu je ne sais pas si vous verrez bien enfin bon, tant pis c'est pas grave heureusement, c'est pas la carte rare ou ultra rare on ne sait jamais donc du coup, voilà n'hésitez pas à récupérer le Zeraora franchement, il est disponible pour tout le monde il suffit d'installer l'application Home sur Switch et sur téléphone et du coup, il faut que vous fassiez un échange vite fait entre épées ou bouclier sur le Pokémon Home de la Switch et ensuite, vous allez sur le téléphone et vous pourrez récupérer votre cadeau donc je l'ai fait franchement, il est magnifique enfin bon, voilà c'était la petite parenthèse et on commence cette ouverture avec un petit Krabagar Mascaïman Miaouz d'Alola ça change du Miaouz de Galar du coup Picasso Evoli assez bizarre comme illustration d'Evoli une énergie feu ensuite, nous avons Nosferralto Repousse Scarabrut oh, je crois que je ne l'ai pas celle-ci parce qu'elle ne me dit rien comme illustration et franchement, stylée j'aime bien j'aime beaucoup en reverse, on a une rare reverse en plus donc ça, c'est plutôt cool donc Goroutan en Goroutan pardon en rare reverse ok et en dernier, nous avons bon, ce n'est pas une ultra Parasect Parasect donc c'est une rare et c'est la 5 sur 49 mais j'aime bien ce petit Parasect franchement, avec les petits sports qu'il y a partout elle ne me dit rien cette carte aussi je ne l'avais peut-être pas après, du Soleil et Lune de base je n'en ai pas ouvert tant que ça je n'en ai pas ouvert sur la chaîne déjà je n'avais pas encore commencé ma chaîne avant, enfin quand j'ai ouvert des Soleil et Lune et du coup, ces deux-là, je crois que je ne les ai pas en tout cas, on continue avec le booster de Épée et Bouclier alors Épée et Bouclier là, la seule chose qui peut m'intéresser, on va dire c'est une ultra parce que ma dernière vidéo ou donc de la semaine dernière, mercredi dernier où j'ai ouvert des boosters Épée et Bouclier ça m'a permis de compléter un peu plus la collection des communes, peu communes et des rares et du coup, j'ai acheté les derniers rares qu'il me manquait sur Vinted grâce à un abonné en plus, qui me les a vendus donc c'est super et du coup, voilà j'ai la collection complète enfin, bientôt je n'ai pas encore reçu les cartes mais du coup, voilà les seules qui me manqueraient ce seront des ultra rares donc on va prier pour en avoir une mais bon, si je n'en ai pas ce n'est pas grave, évidemment et on commence avec un mouton Larméléon Watapik Larvadar Rhinocorn bon, je passe assez vite parce que du coup, on les connaît très bien ces illustrations une énergie acier le petit Kikli malamandre écusson métal en reverse on a Pokématos 3.0 ok et en dernier, nous avons nous avons oh, Roserad ok oh, et c'est dommage franchement, c'est dommage parce que c'est justement une de celles que j'ai acheté à l'abonné en question donc, bah, c'est pas grave du coup, je l'aurai deux fois bon, après, il ne les a pas vendus cher donc, il n'y a pas de soucis là-dessus quand même mais du coup, il était là le Roserad qui me manquait et que du coup bah, je vais avoir en double mais c'est pas grave franchement, du coup bah, l'illustration je ne l'avais vue qu'en photo et franchement elle est super jolie en plus, Roserad je trouve que c'est un Pokémon qui est très très beau je l'adore donc voilà avec l'effet un petit peu flouté derrière et tout super sympa j'adore donc, on passe maintenant au booster de Clash des Rebelles donc, deux boosters on commence par celui de Lézardus et là, par contre il me manque encore pas mal de cartes donc, eh bien on va espérer compléter avec ces deux petits boosters et pourquoi pas avoir une ultra ça serait génial hop, une, deux, trois, quatre une, deux et du coup nous revoilà avec la première carte et il s'agit de Electek donc déjà je crois que je ne l'ai pas celle-ci donc ça fait plutôt plaisir bien qu'il ait une drôle de tête je trouve quand même c'est un drôle de dessin mais pourquoi pas Natu Monorpal je ne suis pas sûre de l'avoir aussi celle-ci Grimalin j'aime beaucoup cette illustration elle est super cool Magmar trop chelou il n'y a pas d'autres mots chelou c'est tout une énergie feu l'ombre lui aussi il est assez chelou Brutalibré il est magnifique j'adore cette illustration cette illustration pardon déjà le Pokémon je le trouve vachement stylé quand même et l'illustration lui rend totalement honneur on continue du coup avec Oui Messire yes je l'avais pas elle est trop belle j'adore Misue de toute façon cet illustrateur j'aime bien aussi ce qu'il fait ou ce qu'elle fait je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille mais voilà le petit Oui Messire qui balaye devant des petites maisons derrière donc on a des pétales de rose et tout franchement trop mignonne ouais je crois que c'est la version femelle ça je sais plus je sais plus exactement en tout cas après waouh yes nous avons une rare reverse il s'agit de Luxray donc je ne l'avais pas encore en plus Luxray fait partie de mes pokémons préférés je crois même que ça serait genre mon peut-être pas mon deuxième mais mon troisième pokémon préféré après Gardevoir donc Gardevoir en premier le deuxième je pense que c'est Goupix franchement entre Luxray en fait j'ai du mal à me décider entre Luxray et Goupix mais voilà donc du coup super cool parce que je ne l'avais pas du tout cette carte et en reverse elle est magnifique j'adore les électriques reverse elles sont vraiment trop belles et en dernier nous avons nous avons oh yes c'était un super booster c'est clairement un super booster donc Fulgutug V yes une ultra et bien franchement je ne pensais pas parce que en cas de booster déjà il faut avoir de la chance pour avoir une ultra mais en plus voilà comme je vous disais généralement je n'ai pas trop de chance sur les pokébox donc du coup j'avais un peu peur mais elle fait trop plaisir donc on va la mettre sous ce livre directement yes le petit Fulgudog yes il est cool avec les éclairs et tout le fond un peu où ça fait un peu genre coucher de soleil et puis le Fulgudog en lui-même est franchement super cool comme nouveau pokémon je l'adore bon bah alors ça c'était un booster très très rentable pour l'instant la pokébox nickel franchement il n'y a rien à dire du coup on passe quand même au dernier booster avec le petit tir au but et là bah j'espère avoir quand même d'autres nouvelles cartes ça serait cool le petit code je sais pas si je voulais donner celui d'avant si je sais plus bon je suis désolée si c'est pas le cas yes hop alors dernier booster et on continue avec un petit nounourson franchement magnifique je l'adore le petit Nenupio le Caninos qui est magnifique aussi Charby trop belle les couleurs magnifiques Meditica bon là on va rien dire une énergie psy pardon le Luxio ok bon je l'avais déjà mais voilà comme ça j'ai l'Illixi le Luxio et le Luxray j'ai les 3 Fermite yes je ne l'avais pas celle-ci ok bah ils ont remis Fermite encore parce qu'ils l'avaient mis dans épais et bouclier de base mais c'était une rare là c'est bon ils l'ont mis en peu commune en tout cas j'aime bien le dessin il fait très très dessin animé en fait genre ça irait parfaitement avec le dessin animé je trouve ensuite on a très passable yes je ne l'avais pas non plus mais que de nouvelles cartes aujourd'hui c'est génial ça donc voilà j'aime beaucoup sa pose il est vraiment genre à fond il va nous attraper limite un truc comme ça très joli j'aime beaucoup en reverse on a Archeodon donc celui-ci je l'avais déjà pas en reverse je crois ou peut-être que si je ne m'en rappelle plus en tout cas assez simple mais assez cool et en dernier nous avons yes Arcanin une rare donc elle n'est pas holo mais nous avons Arcanin ok stylé avec des je ne sais pas de la lave du feu qui monte du sol franchement les nuages derrière sont magnifiques mais là je trouve qu'il a une drôle de tête le Arcanin je ne sais pas je ne sais pas c'est assez bizarre c'est peut-être la bouche qui est trop grande je ne sais pas enfin bon il est quand même cool c'est une carte que je n'avais pas donc ça fait super plaisir quand même donc petit récapitulatif voilà donc au niveau des ultras on en a deux quand même on a la Fulgudog V qui fait trop plaisir et évidemment la carte promo avec Zacian V en plus voilà on a eu le Luxray en rare reverse le Arcanin en rare et d'autres que je n'avais pas encore donc ça fait super plaisir j'espère que cette petite ouverture de Pokébox vous a plu comme je disais au début n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ouvert une des Pokébox ou les deux directement et ce que vous avez eu si vous avez eu de la chance aussi moi franchement je suis contente de cette ouverture je ne m'attendais pas à autant de chance parce que c'est vrai que ça peut être encore mieux évidemment ça peut toujours être mieux mais là franchement je suis contente j'ai bien choisi la Pokébox on va dire en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir et en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao